Monseigneur, mes seigneurs, chers frères et sœurs, voici que nous arrivons au moment de la clôture de notre année jubilaire Saint-Louis. Je remercie tout particulièrement Monseigneur Luigi Ventura, non s'apostolique en France, d'avoir bien voulu accepter de présider les VEPRES qui concluront notre journée. Je remercie les évêques qui nous font l'amitié de leur présence. Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, Monseigneur Michel Sentier, évêque de Créteil, Monseigneur Pascal Delanois, évêque de Saint-Denis qui va nous rejoindre, Monseigneur Olivier de Béranger, évêque émérite de Saint-Denis, Monseigneur William Chomaly, évêque auxiliaire de Jérusalem, représentant de sa béatitude, foi de toile, patriarche latin de Jérusalem. Monseigneur Jean Thérouz, éparc des Arméniens en France, et Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas. Je remercie le Père Michel Cambard qui représente Monseigneur Hage, Hage, je ne sais pas si je prononce bien Hage, évêque de Tyr. Tyr est une ville, un diocèse, qui est, pour ainsi dire, jumelée avec la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles. Monseigneur Raymond Bassil, qui représente Monseigneur Gemayel, éparc des Maronites en France, qui ne peut pas être parmi nous, il se trouve actuellement à Milan pour l'inauguration d'une église. Nous saluons aussi Monseigneur Charbel Malouf, curé de Saint-Julien-le-Pauvre, ex-arc patriarcal de la communauté grecque Melkite en France, et Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Dans la suite de notre synode diocésain, célébré en 2011, l'année Saint-Louis fut pour nous tous l'occasion providentielle de goûter à nouveau la grâce de notre baptême et de nous laisser stimuler sur les chemins de la sainteté en notre monde. Depuis neuf mois, en effet, des milliers de pèlerins sont venus à Poissy, lieu de la naissance et du baptême de Saint-Louis il y a huit siècles, nous rappelant ainsi que la vie tout entière, notre vie, est pèlerinage. Et nous garderons longtemps le souvenir de la vénération de la Sainte-Couronne d'Épines pendant toute la journée du troisième dimanche de Carême à Poissy. La haute et proche figure de Saint-Louis nous est familière. Elle continue de susciter l'intérêt non seulement des historiens, mais de beaucoup d'hommes et de femmes et de nos contemporains. Elle demeure, cette figure, d'une grande actualité. On y voit en effet briller la beauté d'une vraie vie de chrétien, la beauté d'une vie exemplaire de charité et de justice, de fidélité conjugale, de dévouement complet au service de notre pays. Saint-Louis était lié par la foi à tous les chrétiens et aussi, bien sûr, aux chrétiens qui vivaient alors en Orient. L'Orient n'a pas toujours gardé un souvenir positif des croisades, mais nous savons que Saint-Louis n'était pas venu d'abord pour conquérir, mais pour réouvrir le chemin des pèlerinages vers Jérusalem. Pendant ces années de présence en Terre Sainte, beaucoup ont eu l'occasion de le connaître. Pour défendre ceux qui partageaient la foi chrétienne et dans le respect des différences culturelles entre les chrétiens eux-mêmes, Saint-Louis a montré un courage et une détermination admirables. C'est en nous rappelant cela et beaucoup d'autres choses que nous avons tenu à inviter ce soir nos frères d'Orient pour entendre certains d'entre eux, certains et certaines d'entre eux. Nous les remercions de leur présence pour ceux qui ont pu être là et de leur témoignage. Nous leur demanderons tout à l'heure de bien vouloir porter notre message d'amitié à leurs compatriotes après que j'ai pu lire le message que nous souhaitons envoyer, leur envoyer. Nous ferons ensuite montrer notre prière commune vers notre Père lors de la célébration des Vèpres.